... 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 C'est bien, il faut que les comportements changent. Mais je voulais tout se cuider. Alors qu'au final, la dernière nuit, nous ne lâchons rien. Rien. Vous devez vous livrer une conviction ce matin, c'est que cette crise durera. Cette guerre durera. Et l'ensemble des crises qui dureront derrière auront des conséquences durables. Il nous faut donc nous y préparer avec beaucoup de détermination, avec aussi beaucoup de solidarité. Et donc je voulais tout simplement vous dire que tous sont là, Français et Européens, pour accompagner nos agriculteurs, pour construire les réponses de court et moyen terme, pour essayer de sécuriser au maximum l'énergie et les intrants. Il ne peut pas y avoir de juste rémunération, si le marché est le fard, de manière certaine, il y aura des conséquences, des conséquences dans nos exportations, pour les grandes filières que vous représentez et pour lesquelles la Russie elle-même et plusieurs autres pays, par exemple, qui sont d'ores et déjà impactés, qui seront plus encore, ont des conséquences. Nous savons que sur les débouchés du vin, du céréal, et avec tout notre secteur, nous aurons des sujets. Ce ne sera pas sans conséquence sur l'augmentation des coûts de l'énergie, ce ne sera pas sans conséquence sur l'alimentation du bétail, son coût, peut-être même la capacité à fournir. Les négociations doivent aller à leur terme dans les meilleures conditions, et j'appelle tout le monde à la responsabilité. Et donc nous sommes en train de bâtir, et le ministre le fera dans les prochaines heures avec vous, un plan de résilience, d'abord pour sécuriser pour nos filières, nos intrants, ensuite pour essayer au maximum de bâtir des boucliers en termes de coûts, au niveau national et européen. Nous en avons parlé il y a 2 jours avec l'ensemble de mes collègues et la présidente van der Leyen, et apporter des réponses dans la durée. Et durant toute cette période, le monde agricole a tenu, a été là. La guerre est revenue en Europe, je vous le disais. Cette guerre, elle a été choisie unilatéralement par le président Moudine, avec une situation humanitaire tragique, un peuple qui résiste et une Europe qui est là, qui résiste aux côtés du peuple ukrainien. Et il nous faut tout à la fois essayer de bâtir la paix et protéger, mais prendre aussi des mesures indispensables pour apporter des sanctions, résister, mener son combat. ... ... ... C'est tout le mécanisme sur l'installation, formation, transmission qu'il va falloir sur des réglementations qui sont en surtransposition européenne. Et on est en train de finir de nettoyer ça très grand. Et je trouve ça totalement, on n'a pas que ça. C'est sur les pêcheurs. ... ... Merci à vous. Merci. ... ... ... ... ...